Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me suis calée devant la fenêtre, il n'a plus quelques gouttes mais là il y a un petit rayon de soleil et je pense que la lumière sera pas mal pour vous faire un maquillage. Et je vais vous faire un maquillage sans, j'allais dire sans les doigts, non c'est tout l'inverse, sans pinceau avec les doigts. Alors tout d'abord parce que ça fait un moment que j'ai fait ma routine, je vais appliquer la crème de jour SPF 30 de George Rosebrook. Donc je l'ai ressorti parce que il y a quand même ça y est un peu de soleil. On va dire que le printemps, enfin je dirais le printemps non, c'est même l'été qui va arriver. Donc il faut protéger quand même sa peau. Ici dans le sud il y a pas mal de soleil et c'est quelque chose qui est important pour éviter quand même les tâches. Je vais essayer de pas m'en mettre et voilà, c'est fait dans les cheveux. Je me suis calée devant la fenêtre mais c'est vrai que j'ai pas de miroir. Donc estrisé moi si je regarde le retour écran, ça sera quand même plus simple. Sinon je vais utiliser les petits miroirs de mes palettes. Et là je vais contrôler mais je crois que ouais, j'en ai dans les cheveux, mince. Alors, bon c'est pas grave. Et oui, j'ai les cheveux qui poussent quand même. Je vous ai dit que je comptais me faire pousser les cheveux. Je sais pas de combien de centimètres ils ont poussé. J'avais les cheveux complètement rasés derrière. Donc ouais, ça fait je pense deux mois que je suis pas allée voir le coiffeur. Pour l'instant j'arrive à gérer, même si j'ai quand même une touffe. Il va y avoir un moment assez difficile à passer. Quand ça ressemblera vraiment à n'importe quoi, je pense que j'irai chez le coiffeur pour qu'il essaye de m'arranger un peu les cheveux, le niveau, etc. Mais bon, ça pousse quand même. Alors pour le teint, d'habitude j'utilise le fond de teint, le 14th Cosmetic je crois. Je sais plus, je vous montrerai ou je vous glisserai un petit blabla pour vous dire lequel c'est. Mais la couleur ne me va plus. Et j'ai été contactée par la marque Iroisy. Alors en fait c'était plus pour tester des soins. Et moi j'ai voulu tester, ils font un soin parfait, mes bébés crèmes. C'est une marque française. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est aussi vendue sur la boutique Écocentrique. Donc c'est une marque labellisée Blau. Blau ? Bio ? Blau. Et voilà. Donc le format, le soin bébés crèmes, il est vraiment très petit. Il fait 15ml. Mais je vous avoue que ça ne me dérange pas. Parce que par expérience, mes soins teintés, j'en mets très peu. Et de toute façon après, comme c'est du bio, ça tourne. Donc le format, je trouve ça correct. Voilà. Mais sinon la marque, oui elle fait un nettoyant pour le visage, crème de jour, masque, gommage. Donc c'est au niveau des ordres de prix. Je ne sais plus le prix de ce soin. On est dans quelque chose un peu haut de gamme. Mais ce n'est pas non plus excessif. Comme les soins mal ou etc. Après, c'est une marque française. Donc je n'ai pas encore testé. Parce que j'avais demandé un soin teinté. Et puis ils m'ont envoyé finalement des produits de soins. Mais je n'ai pas encore testé. Donc je ne peux pas vous dire. Alors, cette crème en fait, au départ, j'avais demandé juste qu'ils m'envoient un échantillon. Parce que j'avais peur que ça n'aille pas au niveau de mon visage. Et ça va. Par contre, si je continue à bronzer, parce qu'on bronze, même si on se protège, on bronze. Je pense que ça ne m'ira pas pour l'été. Donc je vais voir. Ensuite, j'ai essayé différents modes d'application. J'ai quand même essayé avec mon pinceau, celui qui est de la marque Saffo. C'est un peu comme une brosse. Et en fait, je n'ai pas trop aimé cette application. Parce qu'en fait, on a tendance à mettre trop de produits. Et j'ai trouvé que c'était trop riche sur la peau. Il y a un mouchon là. Et donc, j'avais l'impression que ma peau, c'était trop lourd, un peu pégueux. Et je n'ai pas du tout aimé. Donc ça, c'était mes premiers essais. Après, je me suis dit, test avec les doigts pour voir si c'est mieux. Et oui, c'est ça. Ça va beaucoup mieux. Je pense qu'en fait, c'est dû à la quantité. Donc il faut vraiment mettre très peu. Moi, j'y vais petit à petit. Donc là, j'ai pris un peu de produit. Je prends quand même mon miroir. Et voilà, je le fonds dans la peau. Et ça me permet vraiment d'unifier. Si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas quelqu'un qui en fait des tonnes. Je veux juste unifier un peu mon teint. J'ai des rougeurs, mais ce n'est pas grave. Voilà, je veux quelque chose de très simple. Je ne veux pas que ça se voit sur le visage. Moi, je suis de plus en plus fan du fonds teint. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Ce qui est très bien aussi dans ce soin, c'est qu'il y a un SPF 25 dans cette bébé crème. Donc c'est parfait pour la protection de la peau. Je vais chercher mes mots. Voilà, donc le soin, ça applique bien. Vraiment, avec les doigts, ça glisse tout seul. Ça va juste éclairir un peu le visage, je trouve. Et unifier. Et bien sûr, protéger du soleil. En même temps, derrière, alors je ne me souviens plus, mais comme ils disent que c'est un soin bébé crème, je vous remettrai. Mais il y a sûrement des propriétés, des actifs dedans. Donc ça fait pas de mal à la peau. Après, si ce soin, je n'arrive plus à le mettre parce que ma peau a bronzé, je pense que je testerai le fond de teint Fidlow, que je prendrai donc, je ne sais pas quelle teinte, peut-être la 3,5. Et je vais quand même en mettre un peu autour des ailes du nez, parce que c'est une zone qui a besoin d'être un peu magnifiée. Et sur le nez, hop, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport au début de la vidéo. Mais c'est vraiment invisible sur la peau. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de faire un zoom pour vous montrer. Je vais essayer, je vous dis. Alors. Vous voyez, ça ne se voit pas. Enfin, moi, je le vois au niveau du visage, du visage de la glace. Ça ne se voit pas. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, quelque chose que je mets systématiquement, même quand je ne mets pas de soins dentés, il me faut absolument un anti-cerne. Donc, en ce moment, j'en utilise deux. J'utilise toujours celui de Safo, le New Paradigm. Donc moi, j'ai la teinte Medium. Voilà, donc bon. Franchement, ça dure très, très longtemps. Et je l'aime bien. Il file un petit peu dans les plis, mais sinon, j'aime bien. Et ensuite, je voulais vous montrer, j'avais reçu un échantillon de concealer, le Int Beauty. Alors moi, j'ai la teinte Medium. Ça fait un moment que je l'ai. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais quand je suis un peu fatiguée, que je veux bien couvrir les cernes, je trouve qu'il est bien. Et il en faut vraiment très, très peu. Et la caractéristique de ce concealer, c'est qu'il n'y a pas d'huile de coco dedans. Donc, ce qui fait qu'il a une très, très bonne tenue. Alors, j'ai essayé de faire ça. Alors, ça va vraiment éclairer l'œil. Je trouve qu'il a quand même, oui, une meilleure tenue que le sapo. Après, j'hésite à me le prendre parce que je me dis qu'il faut quand même que je termine le sapo. Donc, quand le sapo, soit que je le termine ou qu'il tourne parce que comme c'est du bio, je ne vais pas non plus le garder. Bon, là, ça fait combien de temps ? Je crois que ça fait un an que je l'ai. Et ils disent qu'il se conserve 18 mois. Donc, ça va. Donc, voilà. Vous voyez quand même, ça apporte beaucoup de lumière sous l'œil. Donc, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et ensuite, hop, je fais l'autre œil. Ils s'appliquent bien aussi aux doigts. Ils se font très, très bien. Donc, après, ça reste un concealer disponible dans un pot. C'est sûr que c'est moins pratique que les concealers avec un beau mousse. Mais bon. S'il est efficace, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Donc, là, ça me fait presque le regard bizarre parce que je ne suis pas maquillée. Sur les joues, alors, je vais vous montrer un peu avec quoi je tourne. Vraiment, pendant le début d'année et ces deux derniers mois, trois derniers mois, j'ai beaucoup tourné avec les blush crème des palettes Nudes et Noires avec celui de la palette Point Brink. Celui-ci que, d'ailleurs, j'ai bien creusé. Et ensuite, un peu moins avec celui-ci qui est une couleur un peu plus rosée. Je trouve que l'autre me va beaucoup mieux au teint. C'est pour ça que c'est mon préféré. Donc, là, je vais mettre plutôt que j'ai ressorti le Bella Figura que j'ai en teinte Frida Fabulosa. Donc, lui, il est très, très lumineux. Voilà la couleur. Donc, c'est un rose pétant. Je l'applique, donc, bien sûr, au doigt. Et, attention, je vais quand même contrôler que je n'en ai pas une tonne parce qu'il se voit bien mais ça se fond bien dans la peau. J'ai l'impression que j'en ai appris ni plus d'un côté que de l'autre. Hop. Je m'essuie un peu les doigts. Je remonte bien. Alors, oui, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Donc, je vais en rajouter. Hop. Mais ça va. Je n'ai pas non plus les joues rouges comme un clown. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être qu'il y a un peu trop de lumière en direct. Ce que j'aime bien aussi, c'est en mettre un peu au-dessus des paupières. Je trouve que c'est... ça fait sympa. Donc, j'en mets ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais plus si on peut l'utiliser sur les lèvres. Mais je n'ai jamais essayé, je vous avoue. La matière n'est pas non plus peut-être trop pratique pour les lèvres. Voilà. Je vais faire vite mes sourcils. Peut-être que je vais faire ça hors caméra parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais juste vous montrer celui que j'utilise. C'est toujours le eyebrow de... J'ai oublié. Le Gona. Voilà. Que j'ai en teinte brunette. 02. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et ensuite, je fixe le tout. C'est des cheveux. Avec le Brow and Last Gel de Dr Oshka. Donc, ça fait la 10e fois que je le rachète parce que c'est simple. Il est dans mon magasin bio. Donc, je trouve que ça permet quand même de les maintenir coiffés. Après, la tenue n'est pas non plus extrême. Mais ça fait le job. Avec, en fait, la... la crème... La crème... La crème... La crème... Oui, la crème. La crème espèce de Josh. Ça... Plus après la bébé crème. Je trouve que ça me fait quand même un petit peu plus briller. Donc, je fixe le tout. Mais c'est surtout au niveau de la zone T. Et... Je le fais de temps en temps. mais c'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Mais bon. Je le fais. Donc, je vous le montre. Hop. Et j'utilise la crème... La crème. J'arrive pas à parler. J'utilise la poudre de chez Colo Easy. Voilà. En même temps, comme ça, je vais fixer l'anti-cerne. Et... Ça fera l'affaire. Je vous ai montré la poudre. Je sais plus. C'est celle-ci. Je l'ai mis dans une palette élate. Et... Voilà. Donc, c'est un petit peu quand même coloré. Mais ça se fond bien dans la peau. Après, elle n'a pas non plus une tenue extrême. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne dessèche pas. Et c'est ce que je recherche. Je veux pas une poudre qui... qui m'assèche et qui me déshydrate la peau. Donc, les yeux, je vais mettre... Donc, c'est un... je vais y arriver un Night Tint de chez Greysa. Celui-ci. Et c'est la couleur obscure. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, il a des reflets violets. Mais c'est un marron. J'utilise mon petit doigt parce que c'est le plus fin. je prends un peu de matière. C'est ce que je fais le matin et très très rapidement. Et voilà. Et ensuite, je l'applique au bord de la ligne des cils. et je le fous. Alors, je n'en mets pas trop non plus. Parce que par-dessus, je vais rajouter autre chose. Et ensuite, avec ciment reste un peu, je passe en fait sous l'œil. Sous l'œil. Donc, sur la ligne des cils inférieure. où j'en rajoute un petit peu. Voilà. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas un maquillage très estival. Mais en même temps, un coup, il pleut. Un coup, il fait beau. Un coup, il pleut. Et du coup, je ne sais pas, j'avais envie de marmer. Alors, je fais l'autre œil. Donc, le petit doigt, c'est pratique. Vous devriez essayer. Je ne sais pas si on a vu ce que j'ai fait. Je ne sais pas si on a vu l'autre œil. J'essaie de bien le fondre pour ne pas que ça fasse trop moche. Voilà. Au coin des yeux, donc, dans la palette Point Break, je vais mettre cet enlumineur-là que j'utilise régulièrement. Et je le mets au coin. Et je le remonte un peu et je le dessins un peu. Et ça fait le job. Ensuite, je vais le mettre ici et sous l'arc-là. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le fonds, toujours avec les doigts. Voilà. Voilà. c'est pas mal devant la fenêtre. J'ai l'impression qu'on voit quand même bien vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que ça rend bien. Je verrai au montage aussi. J'espère que je n'aurai pas de surprise. Je le remets un peu là parce que j'aime vraiment moi, je suis une fan de l'enluminaire au coin des yeux parce que comme j'ai les yeux bien cernés, je trouve que ça apporte quand même beaucoup de lumière. Alors, dernière étape si vous êtes toujours là. Je vais mettre dans la palette bijoux donc c'est celle-ci le joli bronze que j'aime énormément que j'ai mis presque tout l'hiver. et je le mets en fait par-dessus le marron. Donc en fait le marron m'a servi de base. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est vraiment pratique cette petite palette. Il y a juste l'inconvénient de la période hivernale où du coup c'est très compliqué de chauffer les fards. Il faut vraiment les chauffer tous les jours ou utiliser par exemple son sèche-cheveux si c'est vraiment galère. Mais là c'est vraiment la bonne période pour les utiliser. Voilà. Alors hop je vais essayer de corriger là si ça déborde. voilà. J'ai envie de mettre un petit peu le cuivré juste sur le bombé de la pierre. Donc le cuivré il est là. Pour le cuivré j'utilise moins parce que la couleur est un peu plus compliquée d'utiliser. Ah voilà. C'est sympa. Il ne faut vraiment pas hésiter à juxtaposer les couleurs avec cette palette. Ça se fond très très bien. alors la couche de mascara donc j'utilise le docteur Oshka que j'ai racheté parce que j'avais fini le fit glow et j'avais vraiment j'étais au bout et je n'avais pas pensé à racheter un mascara donc je suis repartie sur le docteur Oshka parce que pareil je l'ai trouvé au magasin bio et c'était plus pratique. J'ai envie de tester celui de Obsolution je ne sais pas s'il est bien si vous l'avez testé. J'ai envie de tester celui de Lily Lolo et j'ai envie de peut-être me reprendre le Kerweiss donc voilà où j'en suis dans mes réflexions de mascara alors celui de Dr Oshka est pas mal aussi mais c'est pas celui qui fait la plus belle frange de cils je pense que le fit glow était vraiment pas mal pour ça mais peut-être un peu sec et voilà pour les rouges à lèvres j'ai ressorti un rouges à lèvres de Maison Jacinthe donc joli packaging voilà c'est du bois de cerisier donc en fait c'est fait via c'est un partenariat avec Colorizy et la couleur la voici donc c'est vraiment très très joli il est assez crémeux et il apporte vraiment la couleur au niveau des lèvres peut-être que la couleur elle est un peu vive là avec le retour caméra ça fait ouh mais bon d'habitude je sais pas je le porte pas avec des yeux si chargés mais pourquoi pas sinon le deuxième rouge à lèvres on va dire plutôt gloss que je mets systématiquement c'est le gospel de Fidlow et ouais que j'utilise vraiment tous les jours quand j'ai pas envie de me prendre la tête j'aime beaucoup beaucoup la couleur peut-être que ça ça aurait été mieux voilà avec mon maquillage mais bon j'aime bien le côté pétant de mes anges à sainte je trouve que ça ça me met bonne mine sur mon visage voilà j'espère que le make-up vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao